Et ce matin, on dit bonjour à Wawped ! Bonjour Warped ! Comment tu vas ? Bonjour, ça va, ça va ! Où c'est vous qu'à lever bonnet ou pas ? Où c'est vous qu'à lever bonnet ou pas ? C'est vous qu'à... demi-tart ! Où c'est pas demi-tart, ça veut dire qu'on qu'à lever tard ! Ça dépend ! Ça dépend ! Ça dépend ! De l'air encore pas demi, carrément ! Ah bon, carrément ! Là on y a inspiration, c'est ça ? Ça se passe comme ça ? Ça dépend, ça dépend ! L'inspiration, la réflexion, l'euphorie pour la sortie de l'album par exemple ! On va en parler évidemment de la sortie de l'album ! Ça c'est le gros truc, c'est le gros événement, la sortie ! Ça dépend pour qui ? En tous les cas, pour toi, Wawped c'est forcément un truc... Effectivement ! Alors c'est quoi la routine de Wawped le matin ? Par exemple, c'est quoi ton premier réflexe que tu fais en général ? Je sais pas si je peux dire ça... Ah vas-y ! Donne pas tous les détails mais... On se lève ! En général, on ferme 10 ans à madame ! Oui ! Pas pour toi ! Très, très ! Si on le fait pas, on aura des problèmes ! Et puis voilà ! Comme un peu tout le monde, moi je mange pas trop le matin ! Ça dépend, c'est rare ! Mais j'ai mon petit rituel à moi ! J'ai mon petit petit déjeuner personnel ! Ouais ! Et après le petit déjeuner personnel, on s'organise pour la journée ! Alors tu sais quoi, quand on a annoncé qu'on recevait Wawped, la plupart des gens nous disaient « Ah ouais, Wawped ? » Bon, mais il lui sait pas faire une interview ! Ou encore, il est réservé ! Toi qui le connais mieux que personne, c'est vraiment ça le style Wawped ? Réservé ? En retrait ? Réservé, pas forcément ! Mais c'est vrai que je suis pas fan des interviews à la base ! Ouais ! Parce qu'en général, quand on regarde les interviews d'autres artistes, on voit des questions un peu bateaux, des trucs un peu bizarres ! C'est une vidéo ! Mais non, mais ça va ! On s'occupe de paniquer si on bateau ici ! On est d'accord ! Il y aura même des indiscrétions et trucs ! Ah ouais ouais ! D'ailleurs ce matin, on va en découvrir un peu plus sur Wawped, avec notamment les indiscrétions de Nandi, je l'ai dit ! Wawped Actu, c'est ton nouveau son ! Un nouveau clip qui devrait sortir aujourd'hui, je crois d'ailleurs ! Ouais, normalement ! Il sort à quelle heure exactement le clip ? Entre midi et une heure ! Entre midi... À midi pile ! À midi ! Alors midi, heure des Antilles, 18h ou 17h, je sais pas, hors de métropole ! Heure de France ! Ouais ! Ok ! Et bien tiens, vas-y, fais-nous un topo sur le clip ! Waw, un topo sur le clip ! C'est un clip qui a été travaillé sérieusement, j'ai envie de dire ! Non, parce que la chanson, elle parle je crois de ton fils... Ouais ! Franchement, j'ai kiffé le son ! Ah, bah oui ! Bah oui ! Tu l'as écouté la chanson ! Oui ! On craque les gens, ils vont écouter, ils seront ronds ! Non mais tu veux rien balancer en fait ! Je sais pas, c'est pas... Le morceau, il parle en lui-même en fait ! Ouais ! Donc l'expliquer encore, c'est compliqué ! C'est pas un truc que j'ai décidé de faire intentionnellement ! C'est ce qui est venu, donc on l'a fait, voilà ! Ouais, l'aspi était là ! Le 6-9 sur Énergie Antille ! Alors Warped, déjà, héritage, c'est donc le premier son, mais apparemment, ça annonce la sortie d'un album, c'est ça ? Ouais ! Effectivement ! L'album prévu pour quoi ? Le 18 décembre ! Le 18 décembre ! C'est une question de... C'est éminent ! C'est éminent ! Il est disponible en précommande à partir de aujourd'hui, d'ailleurs ! Ah ! Ficot la PS5, il est en précommande ! C'est ça ! Découvrez, si vous n'avez pas recommandé avant, vous mêlez ! Mais en meilleur que la PS5 ! Précommande ! C'est un album à quoi ? Un album 10 titres ? 14 titres ! Ah, bien ! Des copines, des duos ! Quatre qui sont déjà médiatisés ! Ouais, lesquels ? El Meant, Kevin Pejao, Nicole, et éventuellement Enfoy en featuring avec Mel ! On va retrouver d'autres featuring sur cet album ? Oui, oui, pas mal ! Vas-y, vas-y, ballons ! Il y en a un avec Landrezo ! Oh ! Avec Bilix ! Oh ! Avec TKMG ! On aime ça ! Il y a du monde sur cet album qui va s'appeler comment ? L'album s'appelle La Voix de la Rue ! La Voix de la Ruche ! Attention, l'album est déjà en précommande ! Une question indiscrète un peu avec Nondi ? Une question indiscrète, je ne sais pas ! Mais pour ceux qui parlent en anglais, tu vois, Warped, ça veut dire quoi ? Pourquoi tu as choisi ce blaze ? Warped, ça a sûrement une signification qui lui est propre ! Mais pour moi, en fait, c'est juste parce que je jouais assez souvent à un jeu vidéo qui s'appelait Crash Band d'écoute-toi ! Si il y avait écrit Warped en dessous, ça s'est resté, on me l'a donné et j'ai gardé ! Sentika Solibi, Warped ! C'est vrai que ça claque un Warped ! C'est de ouf ! Ça veut dire quoi en français ? En français, ça veut dire un peu voilé ! Tu sais comme les roues des voitures qui sont voilées, un peu déformées, tout ça ! Et je me suis dit que finalement, ça te va plutôt pas mal ! Il y a pas mal de trucs ! Voilé, ça peut être aussi une guerre perdue, Warped ! C'est la traduction de celui qui ne parle pas anglais ! L'anglais qui montre le monde ! Exactement ! On va jouer à un petit jeu du coup, Warped ou Oswald ! Alors, attend, parce que c'est important de le dire que Oswald, c'est le prénom de M. Warped ! Pourquoi tu as balancé comme ça ? Pour les genres, et puis quoi ? Parce que c'était le chanteur de compabitain ! Ouais, c'est vraiment désolé ! Bon, tu assumes ton prénom ou pas ? Si ! Étant petit, pas forcément ! Je me suis posé la question plusieurs fois, pourquoi mes paroles m'ont fait ça ? En grandissant, j'ai appris à l'aimer et aujourd'hui je l'adore ! Mais il est stylé ce prénom, il est grave stylé ! Ouais, c'est pas mal ! Ouais, il est rare déjà ! Aussi ! Alors, qui est-ce qui insulte ? Warped ou Oswald ? Les deux ! Les deux ! Donc tu insultes en chanson, tu insultes en vrai ou c'est dans... Bon, j'évite en chanson quand même ! J'évite ! Surtout maintenant ! Les plus jeunes, je me serais un peu plus laissé à lui ! Maintenant, on évite ! Ok ! Quand je peux avoir une altercation avec quelqu'un ou autre... Les deux ! Voilà, c'est pas forcément Oswald ou Warped, c'est la même personne en fait ! Ok ! Qui dit « Maman, je t'aime » ? Les deux ! Aussi, joli ! Qui est timide ? Les deux ! Oswald est un peu plus timide ! Ok ! Et... Qui ? On va dire... J'aime pas le mot mentir, mais qui modifie la vérité quand c'est nécessaire ? Ouah ! Les deux ! Les deux ! Chérie, j'ai grossi ! C'est ça ? Les deux ! Warped et Oswald ! Non, t'as pas grossi, ce sont les vêtements qui sont devenus tout cas ! Ah ! Joli ! On enchaîne avec les questions ! Écoute ! Ben, justement ! Nous, on veut savoir à qui tu réponds que les vêtements ont rétréci, ont largé ! Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce moment qui te fait modifier la vérité ? Est-ce qu'il y a une Warpeda ? Il y a une Madame Warpede, effectivement ! Madame Warpede, c'est peut-être mieux ! Et puis, il n'est plus disponible sur le marché, j'ai l'occasion de vous annoncer qu'il ne va pas écrire une leçon pour vous ! Malheureusement ! De manière générale, dans tes morceaux, tu parles de choses que tu vis, mais moi je me pose la question quand même, est-ce que tu utilises ça en te disant que c'est une stratégie de parler de morceaux qui sont très sentimentaux, très personnels, ou bien c'est juste parce que tu as besoin de t'exprimer ? Moi, c'est juste le besoin de s'exprimer, en fait, on dit ce qui vient comme ça vient, je peux faire un son, on va dire, un love aujourd'hui, comme demain je peux faire un son plus revendicateur, après demain je peux faire un son qui parle de toute autre chose. C'est jamais fixé, en fait. Quand je décide d'écrire, parce que j'écris, j'improvise pas, quand je décide d'écrire, je me dis pas, ah, je vais faire un son sur ça aussi, forcément, je laisse, en général, l'instru me donner un guide. Ok, donc déjà t'écris après avoir entendu l'instru, en fait. Ouais, en général. Bien, bien, bien. Très bien. On sait que Warped est apprécié, qu'il a beaucoup de fans, etc. Mais on sait aussi qu'il y a des détracteurs. Et comment tu les gères, les haters ? Parce que moi, je me rappelle d'un petit... Je suis dans un temps où on les gérait très mal. Ouais ? Ah, ça a changé depuis ? Ouais, j'ai été obligé de changer tout ça. Tu ignores, c'est ça ? Tu t'ignores les... Non, ouais, je fais comme si je vois pas. Je veux voir, mais je fais comme si je vois pas, c'est mieux. D'accord. Ça fait un peu moins... Enfin, je sais pas si ça fait mal ou si c'est... Comment... Enfin, comment on se... Je sais pas. Bon, en fait, personne n'aime se retrouver dans une situation où quelqu'un se permet de dire des choses qui ne sont peut-être pas vraies sur lui, tu vois. Donc, tout le monde est un être humain, tout le monde a des réactions parfois, peut-être en attirant. Exagérés, mais... Bon. Avec ma production, on a décidé d'un commun accord que c'était meilleur de ne plus répondre. Voilà, on ignore. C'est cool. Donc, vous en pouvez balancer, balancer, balancer Warped, bien que j'arrive. Ça va glisser sur le vernis de son indifference. C'est quoi l'expression ? Il y a une expression créole qui dit... Il y a une expression créole ? Ah ouais ? L'expression créole. Bah, bah, j'ai de là, du coup... Ouais, on dit... Il faut y avoir ma bête. Voilà, mais aussi... Ouais, mais toi aussi, tu me fais pas des gestes, là. Tu m'as dit... Il y a une expression qui dit et tu me le laisses dans le coup. Le 6-9 sur Énergie Antille. Le nouveau son de Warped s'appelle Héritage. Ratez pas, la première du clip, c'est tout à l'heure à midi. Exactement. Ça sera sur tous les réseaux. Pas du tout. On stream à max. Exactement. Warped, la première fois que je t'ai entendu, c'était il y a 7 ans. 7 ans, c'était un son avec Gambie, avec Larose et Walton, sans commentaire. Et je me souviens en avoir parlé avec des gens, on s'est dit... Tu vois, lui ? Tu vois, lui, il a une voix particulière, une voix différente. C'est exactement ça. Cette façon de chanter, tu l'as puisé comment ? Dans des inspirations ? Tu t'es inspiré de quelqu'un ou c'est vraiment toi ? Bah, je pense qu'il y a forcément une source d'inspiration. Après, je la connais pas. Par exemple, quand c'était petit, t'écoutais... On me dit souvent que ma voix rappelle le gros cas, qui s'en rapproche. Ce que moi, je ne trouve pas forcément. Mais bon, c'est ce qui revient le plus souvent. Et tu vois, ça, je n'ai pas chanqué forcément du gros cas dans ma vie. J'ai écouté Jomimi, comme je pense toute la Guadeloupe. Tu pourrais ? Moi, je pense aussi, ouais. Pourquoi pas, un jour ? Sur cet album, non ? Il y a des morceaux où on ramène un peu de gros cas dessus, mais non pas de morceaux gros cas. Ok. Tu sais quoi, Warped ? On va faire un comeback, un pull-up. À l'époque où Warped était Oswald, tu étais comment, gamin ? C'était qui ? C'était quoi ? Il paraît que tu n'étais pas un ange. Ça, c'est clair. Selon ce que j'ai entendu, les bruits de couloir, c'est que Warped n'était pas un ange. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ? On était un petit peu emmerdant. J'étais un jeune garçon, j'avais plaisir. J'ai deux soeurs, je n'avais pas de frères, donc il fallait que je trouve ma place. D'accord. On a fait pas mal de conneries pour s'affirmer, on va dire. Ok. C'est quoi ? Pointe à pitre ? Ouais. Ok. De base, là. On parlait du titre sans commentaire. Il y a eu quoi musicalement avant ? Est-ce que c'est à partir de là qu'on t'a découvert ? Ça a été l'un des morceaux qui a contribué effectivement à ce que le public me connaisse un peu plus. Mais il y en a eu avant. Ok. Il était un petit peu plus underground, mais qui ont pas mal fonctionné quand même. On arrive à la rencontre avec Dacia. Mais avant Dacia, d'ailleurs, il y a eu Drexie. Drexie, c'est comme un frère, on a l'impression que c'est l'âme frère. Je sais pas si ça se dit l'âme frère. Je sais pas. Tout ça pour pas dire l'âme frère. C'est une date. On se connaît depuis l'époque lycée et un petit peu même avant. Donc effectivement, c'est une amitié qui s'est transformée presque en fraternité. Ouais. Voilà. Maintenant, chacun fait son chemin, mais on continue quand même de… Vous êtes toujours en contact. De s'entraider, on va dire l'un l'autre. Ok. Alors, il y a eu Dacia pour la production. Apparemment, tu as été au culot, c'est ça ? Tu as été dit, voilà, je veux faire un son. Ouais, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Donc, il était déjà en relation avec Drex et avec un ami qu'on a en commun. Et je leur ai dit que je voulais avancer dans ma musique. Ils m'ont proposé d'aller voir Dacia justement pour lui demander son aide. Et c'est ce que j'ai fait. Et il a bien voulu m'aider. Donc, voilà, maintenant… Il ne s'est pas dit à un moment donné pas ou est-il mal ? Je suis assez compliqué à gérer. Il se le dit tout le temps. Il se pose des questions. Mais il est solide. Il n'est pas pour gérer tout ça. Ok. On va faire la playlist ici, Nondi. Bah ouais, c'est ouf. T'écoutes quoi pour te réveiller de bonne humeur ? Bah, Kima, en ce moment. Kima, j'ai vaincu. On écoute ça. Oui. C'est lundi, j'ai bien compris. C'est donc le son qu'il écoute en ce moment. On est en plein cœur de la playlist. Ok. Pour te chiller avec tes potes, quand t'es posé, t'es au calme et tout, tu écoutes quoi ? Ce sera du lyrique, c'est un peu plus de… Lequel ? Je connais bien. C'est dans le snoop, chier. Bon, on va passer vite fait quand même. Pourquoi ? Pour déclarer ta flamme. Parce qu'on sait jamais, ça dérape vite. Avec les lyriques, ça dérape vite. J'avoue. C'est cru. Franchement, mais ça va se dire moins vrai. C'est très vrai, en fait. Et pour déclarer ta flamme, justement, ça serait quel son ? Du paille. Un braille. Ah, d'accord. De tout ça. On observera quand même que même pour déclarer la flamme, le truc est Pepsi. C'est ça, c'est exactement ça. On rappelle la sortie de l'album de Warped, prévu le 18 décembre. Le 18 décembre, vous vous rendez compte, c'est dans même pas qu'un jour. Et franchement, merveilleux qu'il y a de nouvelles. Warped nous gâte, il nous gâte en cette fin d'année. C'est pas fini parce que... L'année a été très compliquée pour tout le monde. Je me suis dit, voilà, on va faire un effort. Faut faire plaisir. On s'attend que l'année 2021 soit meilleure. En tous les cas, on a une petite surprise pour vous la semaine prochaine. Restez à l'écoute. Vas-y. Petite, non. Elle pèse, elle pèse. Petite, mais ça pèse. Petite, mais ça pèse. Petite, mais caca et go. C'est ça même. Si tu veux, Nandy. Et on parlait de proverbes, d'expressions et tout. Je balance. On se fait plaisir. C'est avec nous sur NRG. On va se faire un mash-up tout à l'heure avec... On va essayer de poser pas mal des textes de Warped sur un même rhythm. Ouais, on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. On écoute Pop-Canon. Ça va être très compliqué. Non, tant que... Non, parce que le style Warped, c'est souvent assez... C'est reggae. Ouais, ça se rapproche beaucoup. Reggae... Ça peut se poser surtout reggae. Ça c'est smooth, tu vois. C'est très... Ouais, voilà. Il est lowkey, quand même. C'est-à-dire, je me demande si demain, on pourrait entendre Warped sur un son genre... Bouillon. Ouais. Oui ou non ? Avec Drexie. C'est possible. C'est du déjà fait, d'ailleurs. Ah, c'est du déjà fait. D'accord. Mais t'es un peu plus jeune. Mais faut refaire ça. Faut refaire ça, on veut bien. Peut-être un jour. Ça marche. Warped, notre invité, ratez pas le clip, c'est tout à l'heure à midi. Exact. Sur tous les réseaux, puis ratez pas également la sortie de l'album prévu le 18 décembre. Le 18 décembre. C'est ça. Et si on a la bonne info déjà dispo en précommande à partir de aujourd'hui. Exactement. On va rappeler le nom de l'album aussi. À la sortie du clip. La Voix de la Rue. La Voix de la Rue. Il a tout dit. The Street... The Voice Street. Oh my god, t'as pas essayé. C'est pas la bonne... The Street Voice. The quoi ? The Voice of the Street. Moi j'ai dit quoi ? The Street Voice. Ouais, The Street Voices. Exactement. Enfin bref, parfait. Ouais, continue. On a une bonne surprise également pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, Warped, à l'occasion de la sortie de l'album d'ailleurs. La Voix de la Rue, il offre. Vous savez ce qu'il offre ici sur Energy ? Non, après la PS5, vous savez ce qu'on offre la semaine prochaine ? Franchement. Non mais est-ce qu'on peut le dire ? Nous on va pas le dire mais Warped, oui. Alors qu'est-ce que tu nous donnes Warped ? Enfin, qu'est-ce que tu donnes aux auditeurs ? Un petit iPhone 12. Un petit ? Un petit iPhone 12. Ouais, ouais, ouais. L'iPhone 12 est à gagner dès la semaine prochaine grâce à Warped. On fera le tirage au sort ici même dans l'émission du 6ix9. Donc dès la semaine prochaine vous pourrez gagner vos sélections. Exactement. Et après tirage au sort, gagner l'iPhone 12 offert par Warped et la sortie de l'album La Voix de la Rue. Ah, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Lourd ! Lourd ! Ce qui va être lourd aussi, c'est Nandy versus Warped. Non mais pourquoi tu dis versus ? Pourquoi versus ? Voilà. Futurie. Ouais, c'est un feat. Un gros feat. Ouais, ça réalise. C'est le mash-up dans le 6ix9 sur Energy. Are you ready ? C'est bon ? On est chaud ? C'est parti. T'as choisi l'instrument ? Ouais. Alors finalement, on est parti sur un petit Afrobeat de toute façon. Puisque la Soca c'était trop un jaillant pour Warped. Ouais. Les sons ont dit non, ça rentre pas dessus. Ça marche. Attention, c'est le mash-up, c'est dans le 6ix9 sur Energy. Nandy, Warped. Le mash-up du 6ix9 Energy. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Bon, c'est le moment du duo, tu vois. Je me dis qu'il ne faut pas qu'elle m'écoute ça parce que ça va être un peu compliqué. Merci, tu nous as pas, excuse-nous. C'est naturel et pas t'es trop maquillé. Pourtant, parmi tous ces peurs-là, c'est tout seul des cabriers. Pas même des petits mots nous pas du temps échangés. C'était... J'ai l'idée qu'on s'en fait avec le truc. C'est un truc qui est déconcertant aussi. Ouais, j'avoue. Franchement, j'allais dire légèrement, mais non, pas légèrement. C'est pas mal, le son mis de rien. Ça glisse. Ouais, ça glisse pas mal. On va essayer ça. C'est un truc qui est déconcertant. Salut, bonjour. Salut, on l'a perdu. C'est ouf. Je me suis dit, attends, c'est guest Nandy ? Non, c'est pas ça. Franchement, en vrai, j'attendais qu'il réenchaîne sur le refrain. Pour me soulager, tu crois ? Je te sens bien ce matin. Je te sens au diapason, tout va bien. Je te sens très bien. Merci beaucoup. Bon, voilà. On va prendre les contacts après. Warped, merci d'être venu en tous les cas ce matin. On rappelle évidemment, le clip est la sortie. Le clip, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, midi et la sortie de l'album le 18 décembre. 18 ans, me la voir. Oui, déjà disponible en précommande à partir d'aujourd'hui. Voilà. Mais en précommande où, d'ailleurs ? Sur toutes les plateformes de téléchargement. Voilà. Je pense 10 heures, iTunes, compagnie. Vous avez votre réponse, tout va bien ? Non, c'est good. Warped. Et puis écoutez, évidemment, le son, tous les jours de la semaine, héritage sur énergie. Et, et, et ? On rappelle l'iPhone. L'iPhone nous est à gagner dès la semaine prochaine, ici même dans le site 9 sur énergie. Warped, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter ? Une bonne chance et une bonne continuation. Et du succès ? Un petit disque d'or, tout ça. C'est très bien, ça aussi. Un petit succès. Un petit, mais non. Nous avons géré le disque d'Adièrement. Il a dit petit iPhone, donc petit disque d'Adièrement. C'est ça. Au revoir. Voilà. Ça marche. Warped était notre invité, le guest du ventredi. Merci Warped et bon courage. Merci JC. Merci à vous tous. Merci Énergie. Et à moi. Merci au public surtout. Et puis t'es chez toi maintenant, c'est cool. On se retrouve la semaine prochaine. Je m'installe dans la pièce à côté, il n'y a pas de souci. Pas du problème Warped. On se retrouve la semaine prochaine dans le 6-9 sur Énergie. Toujours, toujours. Ciao, ciao. Bon week-end. Bon week-end. Ciao. Le 6-9 sur Énergie Antille.